Pour recontextualiser un peu cette initiative et le webinaire, je vais prendre quelques instants pour vous présenter Wila et puis pour vous présenter mes invités. Wila, c'est un incubateur qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin dont l'objectif principal, c'est de rendre possible la parité entrepreneuriale. Au quotidien, nous, au travers de nos programmes d'apprentissage du monde, on souhaite augmenter de manière conséquente le nombre de femmes fondatrices de start-up et notamment des fondatrices de start-up en fintech. On organise tous les ans un programme, depuis trois ans maintenant, cette année avec Finastra, Odo-BHF et Paypal qui est dédié aux femmes entrepreneurs dans la fintech pour les aider à se développer et à aller chercher plus de croissance. Ce programme est gratuit et il permet à cinq start-up fondées ou cofondées par des femmes de bénéficier d'un suivi par notre équipe, d'un réseau féminin puissant et de rencontres qualitatives avec nos partenaires. Là, tout de suite, maintenant, on est en plein appel à projet et cet appel à projet dure jusqu'au 10 octobre 2021. À cette occasion, on a souhaité inviter nos partenaires pour se pencher sur les tendances actuelles du secteur, notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la pandémie, il y avait pas mal de choses qui avaient été inventées, qu'il y avait des solutions qui avaient émergé, mais aussi que les citoyens se posaient de plus en plus de questions liées aux innovations. La fintech, c'est aussi un moyen d'innover aujourd'hui et de répondre aux enjeux sociétaux et on a voulu se pencher sur le sujet. On a donc décidé de faire un focus sur trois aspects. L'inclusion financière, la sécurité au travers de la blockchain notamment, et l'environnement et tous les enjeux liés à la responsabilité. Pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir, ils vont lever la main les uns après les autres, Caroline Tellier, qui est senior directeur marché Europe du Sud à Pélipat, même si elle est localisée à New York, Pierre Kemar, qui est senior manager et innovation principal chez Finestra et Alexis Leporte, qui est chief innovation officer chez OdoBHF. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On a deux personnes qui viennent directement de New York et c'est ce que nous permet aujourd'hui la technologie et les webinaires, même si vous en avez beaucoup, beaucoup mangé pendant cette année 2021 et même l'année 2020. On est quand même content de vous accueillir à distance et on est content surtout de partager la vision d'experts avec vous. Selon les études aujourd'hui et notamment celles de la Banque mondiale, la moitié de la population adulte n'a pas accès à un service financier formel. L'inclusion financière, pour nous, elle vise à donner accès à tous les individus, y compris les personnes qui sont à faible revenu, y compris les personnes qui sont situées dans les pays émergents. Tout ça a un prix raisonnable et de façon responsable. Donc, Caroline, j'aimerais bien te poser la première question de ce webinaire. Pourquoi, en fait, faciliter l'accès aux services bancaires, c'est un enjeu majeur de l'inclusion ? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Merci, Sarah, pour ton invitation. Ça fait longtemps que Paypal, on est partenaire de Willa et on est vraiment, on croit énormément en cette cause. Donc, je suis ravie de pouvoir participer et je suis ravie d'avoir aussi rencontré Alexis et Pierre qui interviennent sur ce webinaire. Donc, par rapport à ta question, la mission de Paypal, c'est vraiment de démocratiser les services financiers, donner accès aux services financiers au plus grand nombre, sachant qu'il y a à peu près 1,7 milliard d'individus dans le monde qui sont exclus du secteur bancaire. Donc, on est assez convaincus que l'accès aux services financiers, c'est un vecteur d'opportunité. Le commerce est un vecteur d'opportunité, c'est aussi notre cœur business. Et sans paiement et sans confiance, le commerce ne peut pas se développer. Et donc, c'est vraiment ce qui fait l'ADN de Paypal. Peut-être pour rappeler rapidement aussi ce que c'est que Paypal, donc c'est la première fintech, on a 20 ans et on a été assez précurseurs sur notre secteur et on souhaite vraiment le rester. Donc, aujourd'hui, on a 400 millions d'utilisateurs qui utilisent Paypal pour envoyer de l'argent ou pour recevoir de l'argent, parce que Paypal, c'est un service qui vous permet de s'envoyer de l'argent entre particuliers ou bien d'envoyer de l'argent à un commerçant dans des transactions e-commerce, par exemple. Donc, nos utilisateurs disposent d'un compte Paypal auquel ils rattachent des moyens de paiement, qui leur permet de réaliser des transactions. Et derrière, il y a tout un service de sécurité et de protection pour vraiment garantir la sécurité de la transaction et de l'utilisateur. Donc, comme je disais, on a plus de 400 millions d'utilisateurs maintenant à travers le monde, donc 400 millions d'utilisateurs à qui on a permis de rentrer dans cette digitalisation des paiements. Et je peux peut-être donner quelques exemples concrets sur nos démarches pour favoriser l'inclusion, pour vraiment rendre le discours très pragmatique. Donc, en fait, d'un côté, on permet à nos utilisateurs particuliers d'utiliser tous leurs moyens de paiement locaux grâce à Paypal, parce que comme je disais, Paypal, on appelle ça un wallet. Donc, c'est vraiment comme un portefeuille dans lequel vous attachez toutes vos cartes, vos comptes bancaires. Et en fonction des pays, il y a des moyens de paiement plus ou moins exotiques. Et donc, ça vous permet, si vous voulez envoyer de l'argent à travers le monde à un commerçant ou à un autre particulier, d'utiliser vos services de paiement locaux, d'où cette notion d'inclusion. Et on a fait une acquisition il y a quelques années d'un service qui s'appelle Zoom et qui permet d'envoyer de l'argent à travers le monde, principalement pour les émigrés, les immigrés. Donc, vraiment un sujet d'inclusion assez majeur. Si on regarde plus du côté peut-être moins des particuliers, des commerçants, on aide aussi toutes les petites PME à profiter des paiements et du commerce digital et à s'imposer vraiment dans un environnement très concurrentiel. Là aussi, on a fait une petite acquisition récente, enfin assez grande puisqu'on a payé quelques milliards. C'est Zettel qui s'appelait à l'époque iZettel et qui permet à des commerçants physiques d'accepter des paiements digitaux, donc des paiements par carte. Paypal est aussi extrêmement utilisé par les associations caritatives. On a plus de 50 millions de nos utilisateurs qui font des dons tous les ans et on lève entre 15 et 20 milliards de dons chaque année. On a récemment aussi lancé un service dans le contexte de vos transactions e-commerce en France et en Italie, pour parler de pays dans ma région. Maintenant, vous pouvez choisir des associations caritatives à qui vous voulez faire des micro-dons ou des plus gros dons dans le contexte de vos transactions. Mon dernier exemple, c'est aussi le fait que, comme on a cette relation entre les comptes des personnes qui envoient de l'argent et ceux qui reçoivent, en fait, on a ce qu'on appelle un circuit fermé qui nous permet d'envoyer de l'argent quasiment instantané. Et ça a été, par exemple, très bénéfique pendant le COVID. Je vais donner l'exemple des États-Unis, où il y a eu une distribution assez massive de ce qu'on appelle des stimulus checks, donc voilà de l'argent pour les travailleurs américains en situation un peu précaire. Et donc, Paypal a été un acteur assez majeur pour donner un accès quasi immédiat au fond à nos utilisateurs. Donc, voilà des exemples un peu concrets d'inclusion. Après, je voulais juste rappeler aussi que, en fait, le paiement digital a vraiment énormément accéléré dans les dernières années. Donc, il y a eu une vraie adoption massive des paiements digitaux. Et on a vu, là, dans les derniers mois avec le COVID, qu'il y a eu une encore plus forte accélération. Les chiffres qui sont assez intéressants, c'est… Je crois que la FEVAD disait qu'avant le COVID, il y avait à peu près 9 % du commerce qui se faisait en digital. Et maintenant, on est passé à 13 %. Donc, on avait une progression assez linéaire. Et là, tout d'un coup, en quelques mois, on a gagné 3 à 5 ans de maturité. Donc, voilà, ce n'est plus une niche. Mais il y a encore des gens qui sont exclus. Et donc, nous, notre ambition, c'est vraiment de toucher toutes les populations qui ne sont pas encore passées au digital parce qu'on pense qu'on a des services simples et sécurisés qui peuvent convenir à tout le monde. Et quand on en parlait, quand on préparait le webinaire, on parlait justement des outils qui avaient émergé du fait de la crise parce que, bien entendu, les rapports humains se sont distanciés. Pendant la crise, on n'avait plus la possibilité d'aller voir son banquier ou son commerçant, comme on le faisait, d'échanger du liquide sans risquer notamment la peur d'avoir un risque d'avoir une tranchée dans le Covid. Et du coup, tu me parlais du QR code, du code que vous aviez développé ça avec les commerçants. Et je trouvais ça assez intéressant comme logique et comme outil innovant, notamment pour inclure les petits commerçants. Oui, exactement. Et en fait, l'année dernière, 2020, ça a été l'année où on a le plus lancé de produits dans toute notre histoire, mais on va dire qu'il y en a deux qui ont été vraiment très contextuels. Donc, c'est des produits sur lesquels on travaillait déjà, mais qui ont vraiment trouvé tout leur sens pendant le Covid et donc qu'on a vraiment accéléré pour les lancer dans un maximum de pays. Donc, tu parlais du QR code qui répond en fait à la problématique aux préoccupations sanitaires en fait, parce que les gens avaient peur de toucher de la monnaie en fait et que la monnaie puisse véhiculer le virus. Et donc, ce paiement en QR code, il permet aux consommateurs en fait de pouvoir scanner un QR code qui va être montré par le commerçant et donc de payer de façon complètement touch-free, on va dire. Donc, vraiment n'avoir aucune interaction, aucune interaction avec de la monnaie physique. Et on a développé une solution très plug and play en fait pour les petits commerçants qui utilisent Paypal. En fait, via leur application Paypal, ils peuvent télécharger ce QR code et ensuite le faire scanner par les acheteurs qui vont eux scanner aussi avec leur application Paypal. Donc, c'est super simple d'utilisation. Et après, on a une solution qui est un peu plus intégrée, qu'on peut intégrer au système de caisse pour les commerçants qui ont tout un système centralisé et qui ne veulent pas gérer plusieurs systèmes de paiement indépendants. Et là, on a lancé un pilote avec Intermarché, donc en fin d'année dernière. Donc, dans quelques magasins Intermarché, on peut payer avec le QR code Paypal et c'est vraiment intégré à leur système de caisse. Et voilà, on a fait aussi l'expérience dans pas mal de grandes enseignes aux États-Unis, que ce soit CVS, Nike. Donc, on a des grands retailers aussi qui ont adopté ce système de paiement qui marche super bien. Et la deuxième innovation qui a répondu à un autre enjeu, donc pas tant sanitaire que plus pouvoir d'achat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés aussi en situation précaire. Il y a eu beaucoup de gens en situation de chômage partiel, quand ils ont pu avoir la chance d'être au chômage, mais d'autres gens qui ont perdu aussi leur job, leurs emplois. Et en fait, on travaillait depuis un moment sur ce qu'on appelle maintenant une solution de buy-now-pay-letter, parce qu'il y avait pas mal d'acteurs sur le secteur, qui est tout simplement une solution de paiement en quatre fois en France et de paiement en trois fois dont la plupart des autres pays ont lancé. Donc, en France, c'est du quatre fois parce que c'est une facilité de paiement qui est assez standard et qui est assez connue online comme en magasin. Donc, on s'est rendu compte qu'en France, les gens préféraient payer même en quatre fois. Et donc, on l'a lancé aussi l'année dernière. Et il y a eu une énorme adoption du service. À l'époque, on l'a lancé avec un frais d'entrée, comme c'était le cas pour les autres acteurs dans le secteur. Et en fait, on a rapidement décidé d'enlever tous les frais. Donc, à la fois la commission sur le paiement en quatre fois, mais aussi les frais en cas de paiement, de retard de paiement. Et voilà, on a 13 millions d'utilisateurs actifs en France Paypal. Et on a vu une énorme adoption du service du paiement en quatre fois, ce dont on ne doutait pas. Mais ce qui montre qu'on est vraiment pertinent aussi sur tous ces services à forte valeur ajoutée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un service qu'on offre aux consommateurs, mais de la même façon, on l'offre aussi à nos commerçants. Parce que pour les commerçants, c'est aussi une façon de vendre plus facilement et d'offrir de la flexibilité à leurs consommateurs. Ce qu'ils ne peuvent pas faire de façon aussi simple, puisque derrière un paiement en quatre fois, qui est quand même un paiement à crédit, il y a toutes les problématiques de risque et de sécurisation, qui est encore une fois le cœur de métier de Paypal. Donc, voilà, on est vraiment très content d'avoir pu réagir aussi vite et d'avoir donné de la flexibilité à nos consommateurs. Merci beaucoup, Caroline. Je vais m'adresser à Pierre maintenant. On parle beaucoup d'inclusion et de finances inclusives, et notamment pour les personnes à bas revenus. Comment on peut faire pour rendre cette inclusion non exclusive pour des personnes qui ne seraient pas forcément bancarisées ou qui n'auraient pas une appétence aux outils digitaux ? Comment ne pas rendre cette volonté d'inclusion exclusive ? C'est une très bonne question et excellente intervention de Caroline. Je suis, je prenais des petites notes en même temps, c'est très intéressant, notamment sur le Binary Payletter. Et en fait, la vraie difficulté, et notamment, il y a un nombre que Caroline a dit qui était très important, c'était on est passé de 9% de digital à 13% de digital. Et en fait, dans notre point de vue, on se dit, attends, que 13% ? On est passé de 9% à 13%, comment ça se fait que ce soit si bas ? Parce qu'en réalité, l'accès au digital est en fait assez faible. Désolé pour le son, étant à New York, il va y avoir un petit peu de bruit derrière, mais l'accès au digital en fait est quelque chose qui est, on va dire, ubiquitous, mais dans les pays développés, mais dans les pays non développés, ça ne l'est pas du tout. Et la vraie question est, comment gérer cette distribution au device ou à l'endroit ou au touchpoint que va avoir l'utilisateur ? Et beaucoup de gens ne sont pas bancarisés, pas parce qu'ils ne veulent pas avoir accès à une banque, c'est parce qu'en fait, ils n'ont physiquement pas accès à une banque ou parce que ce n'est pas safe d'aller dans une banque dans l'endroit où ils habitent ou parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut. Et c'est là où la technologie en soi peut être à la fois un outil et en même temps un outil d'exclusion au final. Parce que cette technologie, si elle n'est pas intégrée sur les points de contact, elle ne va pas fonctionner. Et c'est là où c'est important d'utiliser une technologie qui puisse s'interconnecter avec d'autres produits. Donc, le bon exemple, c'est qu'il y a plein de banques qui veulent pouvoir donner des capitaux à des petites SMI qui, elles, n'ont pas accès à ces capitaux. Par exemple, on va dire quelqu'un qui fait pousser du café en Ecuador, c'est très profitable, il vend très bien son café, il a des systèmes pour réussir à le vendre en vendant par des coopératives qui, elles, vont pouvoir s'occuper de tous les côtés, on va dire, digital derrière. Donc, lui, il va juste s'occuper d'avoir d'argent en papier contre son café. Mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Par contre, si lui, il a besoin d'un prêt ou d'un emprunt, il ne peut pas y accéder. Il peut aller voir sa coopérative, il peut essayer de s'arranger avec des gens, etc., mais il ne peut pas forcément accéder. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver ses points d'emploi, comme par exemple cette coopérative, et leur donner accès à ça. Et le vrai problème, c'est qu'en fait, une banque ou le fonctionnement des outils bancaires ne sont pas accessibles comme un service. On est obligé d'aller y accéder très loin où c'est quelque chose qui est très compliqué, il y a plein de papiers à remplir, etc. Donc, si on arrive à créer ce système de banking as a service, c'est-à-dire de fournir les capabilités bancaires directement via des API ou via des appels simples, ou même intégrer ça dans des outils qu'utilisent des coopératives, ça va créer une véritable révolution. Parce que la réalité est qu'il y a plein de capitaux centralisés qui ne sont pas du tout distribués aux gens qui n'en ont pas besoin. Et si on arrive à vraiment rejoindre les deux goûts à travers cette idée de banking as a service, donc de simplifier les appels le plus possible, de faire en sorte qu'on puisse accélérer directement au service, ça va complètement changer la donne. Le concept de buy now, pay later, on sait depuis des années que c'est quelque chose qui a fonctionné. Donc, c'est très bien que ça va être hyper efficace. Pendant la pandémie, c'était évident qu'il fallait absolument pouvoir fournir du buy now, pay later. Et c'était win-win parce que la personne qui veut vendre quelque chose, il va avoir accès au capital directement, peut-être un peu moins. Je pense que c'est là où PayPay va le prendre un coût. Je ne sais pas comment fonctionne ce système, mais il va avoir accédé à un capital directement. Et à côté, il y a un risque qui, lui, est pris en charge par une banque, etc. C'est typiquement ce qu'on appelle du uncollateralized loan. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun collatéral. Je donne un loan tout petit, mais pour des petites sommes. Et la banque n'a jamais été construite pour ça à la base. La banque a été construite pour faire des gros loans avec des collatérailles. Je regarde ce que tu as. Je vais prendre une hypothèque sur ta maison et tout comme ça pour être sûr de pouvoir distribuer. En vrai, les besoins actuels sont plus sur des petites lois. J'ai un problème dans ma maison. Il faut que je répare mon toit. Je n'ai pas le cash pour le faire. Comment est-ce que je peux accéder à ça ? Et ce genre de buy now, pay later peut être fait très simplement à travers des petites applis. Et c'est vraiment ce genre de truc sur lequel on travaille, nous aussi, chez Insta, avec la lumière de service qu'on essaie de fournir directement vers notre plateforme. On s'est rendu compte que pour intégrer les gens entre eux, il faut avoir ce concept de plateforme. De la même façon que Uber a révolutionné le taxi en disant je vais mettre en contact des gens qui ont une voiture et des gens qui veulent partir en voiture. L'idée d'utiliser cette plateforme centralisée pour les banques, qui permet les banques de proposer leur service directement à notre même plateforme, c'est vraiment, je pense, ce qui va tout changer. Après, ça ne va pas changer les problèmes, parce qu'ils n'ont pas d'exclusion, mais il y a aussi des biais, par exemple, dans le lending. C'est-à-dire que si jamais je veux accéder à une loan, même dans un pays développé maintenant, en fonction de mon prénom, en fonction de plein de trucs, il va y avoir des biais qui vont être faits dans le lending. Et donc, c'est important d'utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle ou l'algorithmique avancée pour pouvoir casser ces biais. Parce qu'en réalité, on est tous biaisés dessus, et c'est super important dans les services qu'on va mettre en place, que les banques vont fournir, de pouvoir casser ces biais. Et ça, la technologie peut aider. Donc, encore une fois, la technologie, ce n'est pas un silver bullet qui va tout régler, mais ça peut aider sur plein de choses, notamment mettre en contact des gens là où ils en ont besoin et casser les biais qui pourraient nous empêcher de pouvoir penser de façon innovante, ou en tout cas, exclure des gens de façon inégale. Notamment sur le scoring, par exemple. Non, mais notamment sur le scoring des personnes au travers des demandes de prêt, l'IA peut pas mal aider. Et pour les personnes non bancarisées, il y a des fintechs aussi qui font des cartes prépayées. Par exemple, Uber s'est associé avec une fintech pour proposer à ses chauffeurs des cartes prépayées afin de payer tous les services liés au fait de conduire des voitures. On parle… Peut-être pour réagir juste sur ce que disait Pierre, c'est très intéressant ce que tu dis sur ces touch points, et ça me fait penser que par rapport au financement des petites entreprises, c'est quelque chose qu'on s'est mis aussi à faire récemment de façon assez naturelle, parce que justement, on s'est dit, aujourd'hui, on est le prestataire de paiement principal ou secondaire d'un grand nombre de petites entreprises qui ont du mal à avoir des financements, qui ont du mal à avoir accès aux capitaux. Donc, quel rôle on peut jouer dans la mesure où on voit passer parfois jusqu'à 100 % de leurs transactions. Donc, on a un nombre de données assez considérable sur ces petits business, et donc, on est extrêmement bien placés pour les financer. Et donc, voilà, c'est exactement ce que tu disais sur cette histoire de touch points, c'est comment tu montes sur la chaîne de valeur en fonction de la relation que tu as déjà construite avec les acteurs du monde financier. Et même les marchés, par exemple, américains qui fonctionnent énormément sur ce qu'on appelle les community markets, les credit unions, c'est-à-dire des toutes petites banques. En France, on a plein de grosses banques qui gèrent, on voit des branches de grosses banques, mais aux États-Unis, il y a un énorme marché de toutes petites banques qui sont locales. Et c'est elles, en fait, qui donnent les loans pour qu'ils aiment tous les business. C'est-à-dire qu'il y a des loans personnels qui sont gérés par des grosses banques, mais les loans de business sont souvent gérés par des petites banques. Et ces petites banques, elles ne savent pas forcément comment s'intégrer avec Paypal, par exemple, ou comment accéder à ce genre de services. Et c'est important de pouvoir, encore une fois, utiliser, je dis le mot plateforme, mais vraiment utiliser ce genre de technologies centrales pour pouvoir mettre en relation les gens. Et c'est vraiment un but super important ce qu'on veut pouvoir créer de l'inclusion dans la finance. En France aussi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire même en Allemagne, je suis basé en Allemagne en ce moment, mais on voit bien que les banques qui accordent des prêts à des sociétés sont généralement toujours des banques locales. Le crédit agricole, en France, c'est toujours la petite antenne locale, etc. C'est vrai que de plateformiser tout ça et de rendre transparent l'information et l'accès peut-être au produit le plus performant est quelque chose qui va vraiment transformer l'accès, en tout cas, à la liquidité pour toutes les sociétés qu'on en a besoin. Ça, c'est sûr, c'est évident. Il y a l'accès à l'information aussi. Oui, bien sûr. On n'en a pas parlé, mais il y a l'accès à la technologie et il y a l'accès à l'information qui permet aussi d'être en possession de toutes les informations nécessaires pour faire un choix économique. De devenir un vrai agent économique. Oui, c'est exactement ça. On a parlé des États-Unis, on a parlé de la France, mais il y a aussi toute une logique d'inclusion dans les pays émergents. Alexis, est-ce que tu pourrais intervenir sur les capacités qu'ont aujourd'hui ou pas les fintechs d'aider les économies émergentes ? En fait, c'est marrant de voir ce qui se passe en Afrique. Il y a quand même beaucoup de fintechs, et on parle toujours des fintechs nigériennes, etc. C'est vrai qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses là-bas. D'ailleurs, des startups qui ont des détails, on a des licornes qui viennent d'Afrique. C'est pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut paraître peut-être un peu surprenant de prime abord. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est des populations qui sont énormes, qui justement ont fait, on appelle ça le leapfrogging technologique, mais qui sont passées directement sur des technologies mobiles, portables, etc. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. On voit bien que typiquement, sur les moyens de paiement, il se passe des choses absolument gigantesques. Il y a un nombre d'acteurs de paiement qui sont gigantesques. Il y a AirTime avec les opérateurs téléphoniques. Après, il y a la Mobile Money avec Orange Money, etc. Après, il y a ceux qui ont des cartes bleues, aussi les cartes bleues. Donc, imaginons, on est un e-commerçant en Afrique, on veut lancer un site de e-commerce. Si on veut, derrière, pouvoir payer, il va falloir intégrer un nombre de prestataires absolument dingue. Alors, c'est vrai que Paypal est pratique pour ça. Mais en tout cas, si on a envie d'offrir d'autres solutions Paypal, c'est vrai que tout de suite, ça devient assez récapable. Donc, il se passe pas mal de choses, en tout cas sur l'interopérabilité entre plein de systèmes. On voit bien qu'aussi sur, on va dire, l'accès à des services bancaires de base, pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a vraiment l'accès aux services bancaires de base. Donc, c'est un compte bancaire, la tenue de compte, une carte bleue ou pas. Mais en tout cas, le fait de pouvoir, après, derrière, avoir un wallet, justement, un IBAN, s'envoyer de l'argent, etc. Ça, c'est vraiment la base de la base. Et puis, une fois qu'on a ça, c'est derrière, quels sont les produits bancaires qu'on va pouvoir proposer aussi à ces gens-là. Parce que, on vient de le dire, Caroline Pierre, derrière, c'est l'accès à des prêts, du micro-financement, de manière différente. Alors, ça, ça peut être des banques, ça, ça peut être aussi des sociétés qui font une sorte de crowdlending. Donc, c'est gérer un petit peu la liquidité locale et mettre en avant, peut-être, des projets et un autre type de financement. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. On a aussi des révolutions comme, on va dire, le prêt à la consommation. Ça, c'est pas mal. Ou de se dire, voilà, j'estime que j'ai besoin de, je ne sais pas, 50 000 dollars pour un projet. Mais, en fait, je me rends compte en le faisant que j'ai besoin que de 20 000. En fait, le remboursement du prêt ne va reporter que sur le prêt qui a été réellement consommé. Donc, ça, c'est des choses que la technologie permet de faire, qui n'était pas possible de faire avant, qui, je pense, peuvent vraiment accélérer l'inclusion, si on veut, ou l'accélération économique de toutes ces économies émergentes. Alors, après, on voit, on parle de blockchain, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Alors, je ne parlais pas forcément de blockchain. Mais c'est vrai que la blockchain aussi permet de créer de la confiance aussi, notamment dans tout ce qui est commerce international. Alors, c'est un sujet qu'on connaît bien parce que chez Odo BHF, on a une grosse activité de trade finance, de financement de commerce international. On gère énormément de flux avec l'Afrique. Je crois qu'on a plus de 540 banques partenaires là-bas. Et, en fait, on se rend bien compte que nous, on joue le rôle d'agent de confiance. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un, je ne sais pas, qui va acheter du caoutchouc en Afrique, qui doit faire un virement dans une banque très exotique. Et qui, aujourd'hui, c'est compliqué parce que, finalement, peut-être, je ne sais pas, Michelin ne connaît pas forcément la banque. Et puis, même, également, ils sont obligés de passer par plein d'intermédiaires. On a des technologies comme la blockchain qui peuvent sécuriser totalement les transactions et rétablir, en tout cas, un climat de confiance entre des acteurs économiques qui ne se connaissent pas forcément ou ne se font pas confiance a priori. Donc, ça, c'est déjà un premier facteur. Après, un deuxième facteur qui est aussi les moyens de paiement. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aussi, la blockchain permet de faire des transactions, en tout cas, sur certaines blockchains, à moindre coût. Donc, c'est vrai qu'on a là peut-être une nouvelle infrastructure d'échange décentralisée qui est en train de se mettre en place, qui permet, justement, peut-être aussi une accélération des transactions et une accélération de la circulation de l'argent qui, justement, peut permettre aussi à ces économies émergentes d'accélérer. On a aussi le fait de pouvoir réceptionner de l'argent de partout. Alors, je pense que c'est aussi, Paypal, je pense que vous y quittez très bien vous, 400 millions, c'est quand même, chaque fois, c'est des chiffres vertigineux, mais c'est quand même, enfin, voilà, vous jouez quand même, au niveau mondial, à une inclusivité ou une inclusion, pour une tente de bêtises, mais très forte. Mais c'est vrai que quand on a des réseaux, je pense que c'est un peu la mission de Facebook derrière, quand ils veulent lancer le Diem, c'est de se dire on est partout dans le monde, on a des projets qui visent à amener de l'Internet partout. Et une fois qu'on a tout ça, derrière, peut-être qu'on peut aussi, avec cette monnaie, pouvoir faciliter l'envoi d'argent partout dans le monde sur une plateforme qui est commune, où en tout cas, il y a déjà une base d'utilisateurs qui est très, très forte. Je pense qu'ils sont à 2,3 milliards, comme ça, enfin, en tout cas, tout confondu sur toute la plateforme, c'est assez énorme. Donc, on voit bien l'impact que peut avoir cette technologie, justement, dans la circulation mondiale de la liquidité. Donc, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais on voit bien que, en tout cas, si on regarde l'Afrique, même l'Asie, mais c'est vraiment, on va dire, la technologie est vraiment un ennabler d'accélération de croissance. Et si on reste, du coup, sur la partie blockchain, crypto-monnaie, Caroline, comment tu trouves et comment PayPal participe, justement, à la démocratisation de la crypto-monnaie et donc, au travers de la crypto-monnaie et de la blockchain ? Oui, c'est une bonne question. Et en fait, quand on dit qu'on cherche à démocratiser les services financiers, donc les rendre accessibles à ceux qui n'en ont pas accès, c'est intéressant de voir un peu le prisme de service, parce que ça va de, comme on le disait, de l'envoi d'argent assez basique pour des immigrés au trading de crypto-monnaie, donc trading de crypto-monnaie qu'on a rendu possible il y a quelques mois parce qu'on cherche à continuer à ajouter de la valeur à notre wallet. Donc, l'ambition de notre CEO, c'est qu'on ait peut-être un jour une utilisation quotidienne de PayPal et du wallet PayPal. Alors, peut-être qu'il va falloir du temps avant que nos 400 millions d'utilisateurs fassent du trading de crypto-monnaie de façon quotidienne, mais on s'est rendu compte que ça intéressait un certain nombre de clients et donc, je crois que c'était en octobre l'année dernière, déjà, on est devenu la première grande entreprise de paiement à lancer un service de crypto-monnaie et à permettre à nos clients d'acheter, de détenir et de vendre des crypto-monnaies directement depuis le compte PayPal, donc donner un accès super facile au trading de ces crypto-monnaies et en début d'année, on a annoncé le lancement d'un paiement avec la crypto, donc on permet, pour le moment, c'est live aux États-Unis, on permet aux utilisateurs de PayPal aux États-Unis de payer des commerçants avec les crypto-monnaies dont ils disposent sur leur compte PayPal, sachant que la transaction, elle se fait ensuite en dollars, donc le marchand, lui, ne prend pas à sa charge la volatilité de la monnaie et la transaction sera faite dans sa monnaie. Et voilà, et le trading des crypto-monnaies a aussi été lancé au UK, là, il y a quelques semaines et donc, comme je le disais, en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt pour ces crypto-monnaies, donc les gens n'ont pas forcément des soldes énormes, mais en fait, ils ont envie de tenter, ils ont envie d'essayer, donc voilà, ils achètent un peu de Bitcoin, un peu d'autres crypto-monnaies et en fait, c'est vraiment, ça devient assez addictif et c'est des gens qui vont effectivement revenir tous les jours, toutes les semaines, plusieurs fois par jour sur leur compte Paypal pour voir comment fluctue la monnaie, donc c'est vraiment cette notion de démocratisation parce qu'on permet à des gens de tester, de se dire, voilà, moi aussi, je dispose de quelques dollars, quelques pounds de Bitcoin sur mon compte et voilà, les gens ont l'impression de participer à quelque chose. Caroline, si je puis me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est super intéressant et c'est vrai que je reprends un peu la question qui m'a été aussi posée avant, c'est aussi la simplicité, c'est ça qui est génial avec ce que vous avez fait, c'est que les produits financiers, en tout cas la finance, ça peut faire peur, déjà le digital, ça peut faire peur pour les gens qui ne connaissent pas et la finance, ça fait peur parce que tout le monde a l'impression que c'est complexe, etc. et je pense que la FinTech et Paypal, je pense que vous allez jouer un énorme rôle là-dessus aussi, c'est de simplifier l'expérience utilisateur et de rendre ça aussi simple que trois clics et ça, c'est aussi un facteur d'accélération justement de compréhension des enjeux et d'éducation financière parce que c'est aussi ça, on parle de ça et je pense que c'est un des rôles majeurs de la technologie, de simplifier, de rendre accessible, ce qui est qualifié avec la blockchain, c'est qu'il y a un paradoxe entre la complexité du système derrière qui permet en fait l'inscription dans des registres et qui permet une authentification et une sécurisation et ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec et je pense qu'il y a aussi ce paradoxe pour les individus. Pierre, toi ? Juste pour rebondir là-dessus, je pense que la simplicité, ça introduit des risques mais ça enlève aussi des risques c'est-à-dire que sur les plateformes traditionnelles acheter des cryptos c'était compliqué donc c'est vrai qu'une fois que tu crées ton compte tu avais tout vérifié que tu te disais bon ben je vais prendre 10 euros de bitcoin non, le problème les gens ils prenaient des positions un peu plus un peu plus tranchées là on voit que les gens ils prennent vraiment des positions toutes simples donc ils achètent vraiment pour quelques dollars et puis ils en rachètent le lendemain donc voilà la simplicité permet aussi d'avoir une approche un peu dérisquée par rapport à ces cryptomonnaies et de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier parce que tout d'un coup il y a une fluctuation et il y a un énorme appel d'air sur ce truc ça participe à l'éducation ça arrive certains ont fait des erreurs sur les cryptomonnaies un peu quand même je rajouterais même le côté convenience en fait si on regarde dans l'histoire des technologies toutes les technologies ont été adoptées au moment où elles étaient convenience en fait depuis hyper loin genre jusqu'à Gmail Gmail, Google Mail pourquoi tout le monde a un compte Google Mail parce que c'était tellement fin et pas une idée et tellement pratique et c'est pour ça que maintenant on passe énormément dans le je diverge complètement des sujets je me permets désolé mais c'est pour ça qu'on passe vachement dans le user-centric design je sais que nous maintenant même dans les gens qu'on recrut dans les équipes qu'on a on est vachement centré sur le user-centric design parce qu'en vrai si on arrive à avoir cette convenience alors on va avoir les utilisateurs les utilisateurs vont pas venir parce que la crypto c'est génial ils vont y aller parce qu'il y a une opportunité de se faire d'argent de la crypto qu'ils connaissaient pas et on leur a donné accès et donc cette convenience c'est vraiment ce qui change tout un autre exemple c'est Robinhood Robinhood ça a complètement changé la façon dont les trades ont lieu la preuve avec GameStop par exemple je ne sais pas si vous avez su si c'était pas avec GameStop mais typiquement Robinhood a fracturé donc vous savez quoi je vais le rendre hyper simple on va faire en sorte que tout le monde puisse trader une stock ou une fraction de stock directement c'est incroyable c'est quelque chose qui n'existait pas avant et en réalité ça a créé un marché parce que créer cette convenience c'est un marché donc de la même façon sur les cryptos maintenant aux Etats-Unis 23% des utilisateurs et ce n'est pas il fut le cas avant la pandémie mais 23% des utilisateurs utilisent de la crypto c'est quand même dingue alors peut-être via Paypal via d'autres outils etc mais c'est incroyable et souvent pas via leur banque c'est-à-dire que les banques sont complètement left out de ce système de crypto et donc ça peut être intéressant aussi pour eux d'essayer de trouver un moyen de reconnecter dans la crypto parce qu'au final il y a des vraies opportunités à travers ça Et du coup toi tu avais un avis quand on a discuté la dernière fois qui était aussi au départ assez négatif si je ne me trompe pas sur la blockchain et tu as changé c'est assez intéressant d'avoir ton retour et pourquoi en fait tu as changé d'avis et au départ pourquoi tu avais cette espèce de pas peur mais crainte quant à cette nouvelle outil techno il y avait deux trucs dedans le premier c'était la spéculative de la crypto c'est-à-dire que moi je me suis intéressé à la technologie en soi je suis plutôt un technicien de base et donc du coup je me suis retrouvé dans des je suis allé dans des webinaires des meetings où on parlait de la crypto et je me rendais compte que 99% des gens ne comprenaient rien de ce qui se passait de comment ça fonctionnait etc donc il y avait un vrai travail d'éducation à faire et surtout ils étaient juste là vraiment pour la spéculation c'est-à-dire que il y a moyen de faire de l'argent facile etc je vais jouer avec ça et c'est ça qui m'inquiétait énormément parce qu'en vrai en termes de technologie la blockchain de base la crypto-monnaie c'est une technologie qui diverge donc au bout d'un moment on ne pourra pas en fait on ne pourra pas on ne pourra plus miner on ne pourra plus trouver de solution on ne pourra plus avoir de coin et donc du coup c'est quelque chose qui m'inquiétait beaucoup à la base mais en fait il y a eu une énorme évolution sur la dessus qui a été un changement à la fois technologique donc le changement de consensus donc en fait il y a un algorithme pour que tout le monde soit d'accord avant il fallait que tout le monde mine comme des malades etc ce qui fait qu'en 2030 il n'y aura pas assez d'énergie sur la planète pour pouvoir miner un bitcoin donc ce n'est pas très pratique quand même si on continue à s'expandre de la même façon la chaîne elle-même continue à grandir donc c'est de plus en plus lourd aussi à stocker et en fait il y a eu des évolutions sur les algorithmes de consensus par exemple Ethereum qui passe à Ethereum 2 avec proof of stake donc là j'utilise un peu des acronyms mais proof of stake ça veut dire qu'au lieu qu'on soit plein à miner on va mettre plein d'argent dans un vault et on va avoir quelques personnes qui vont miner et s'ils se trompent ou s'ils mentent on leur prend leur argent ça donne moins envie de mentir du coup et donc du coup ça évite d'avoir plein de gens qui minent et qui se mettent d'accord sur la consensus et donc c'est assez intéressant ce changement technologique qui fait que ça peut être vraiment efficace et surtout grâce au smart contract et à Ethereum où on peut exécuter des fonctions dans Ethereum on a complètement changé l'utilisation de la crypto-monnaie c'est plus juste quelque chose de spéculatif mais c'est quelque chose qui permet de faire des échanges décentralisés de créer des instruments financiers de faire même des emprunts de crypto-monnaie avec pas de banque centralisée c'est à dire je vais faire un emprunt avec plein de gens qui va être validé par plein d'autres personnes et en réalité c'est une poule d'argent je sais même pas avec qui se prendre mais je sais que je vais avoir accès à cet argent c'est un peu comme une espèce de kickstarter de stéroïde et ça marche à travers cette blockchain et en soi quand on voit ce genre d'innovation ça donne envie d'y croire et de se dire en fait il y a vraiment des bonnes choses qui peuvent être ça c'est pas uniquement de la spéculation je pense qu'on est au-delà de la croyance quand on regarde la valeur qui est bloquée dans tous ces protocoles justement on parle de dizaines de milliards et d'ailleurs des protocoles qui arrivent à monter à des dizaines de milliards en quelques jours donc en fait on n'est pas je pense qu'on est au-delà de voilà ce que la blockchain pourrait faire je pense qu'on en était un peu encore là il y a trois ans aujourd'hui on est vraiment à la recréation de on va dire tous les produits financiers un petit peu classiques sur la blockchain c'est à dire voilà ce que tu viens de dire le prêt etc donc collétarisé pour le coup après c'est la représentation tokenisation de tous les assets un petit peu réels qu'on peut avoir dessus et donc du coup fongibilité donc du coup on peut avoir accès à plein de types d'actifs qui étaient réservés à des gens qui avaient un certain patrimoine etc ça peut en tout cas sur l'aspect d'organisation ça peut démocratiser tout mais on voit bien que sur l'aspect on va dire finance de base produit financier de base aujourd'hui c'est quelque chose qui existe qui est énorme et qui en fait on disait toujours software is eating the world mais en fait c'est ça c'est à dire que la blockchain c'est le software qui est en train de manger tout le système financier ou en tout cas de recréer sous forme de code tous les processus financiers un petit peu classiques alors après avec tous les avantages que ça peut avoir et les désavantages donc les avantages c'est l'automatisation code is low donc en fait le contrat est très clair donc il y a des conditions il n'y a plus de négociations possibles par contre derrière c'est décentralisé donc derrière si on s'est trompé dans l'adresse et on s'est trompé d'expéditeur c'est compliqué on ne sait pas trop à qui on a envoyé l'argent et on ne peut pas appuyer son banquier pour dire je me suis trompé voilà est-ce que je pourrais récupérer ben non voilà donc il y a à la fois des énormes avantages et en même temps des risques d'exécution c'est comme ça dans la banque on parle de ça à longueur de journée mais des risques d'exécution qui sont extrêmement forts parce qu'en fait on va on va rendre l'utilisateur final extrêmement responsable de ce qu'il fait il est responsable de ses actions c'est-à-dire de là où il va envoyer l'argent etc et il est même responsable de son argent aujourd'hui si j'ai un compte dans une banque en France c'est parce que ben déjà j'ai pas le choix mais surtout ils vont me garantir le fait que l'argent est bien sur mon compte et donc en fait c'est eux les custodians de mes actifs dans la blockchain dans un monde blockchainisé ben c'est moi qui ai la main sur mes actifs et si j'ai plus ma clé d'accès ben j'ai plus accès à rien donc il y a des risques en fait quand même qui sont gigantesques il y a des scandales un petit peu tout le temps je sais pas l'été dernier il y en avait un qui avait perdu je sais pas pour 250 millions de bitcoin il y avait aussi quelqu'un qui gérait un exchange qui pareil il avait perdu la clé il était mort et donc personne n'avait la clé voilà donc ça pose plein de questions notamment pour des questions d'héritage je sais pas si moi j'ai plein de bitcoin demain je passe sous un bus ben comment je sais pas ma famille fait pour récupérer mes assets on peut pas donc il y a encore quand même plein de choses qui manquent plein de briques qui manquent et il va falloir apporter quand même aussi tous ses services autour de ça mais c'est vrai que c'est quand même totalement révolutionnaire quand on voit l'accès à la liquidité et tu parlais de kickstarter sous stéroïde c'est marrant parce que j'utilise exactement le même mot en interne en tout cas chez Odo BHF mais c'est vraiment ça c'est de se dire aujourd'hui on a un projet on peut avoir accès à une liquidité mondiale et on peut lever des millions en quelques minutes et ça c'est quand même une vraie révolution alors après sur des projets qui sont plus ou moins légitimes mais en tout cas c'est une réalité tout ça voilà et du coup petite question petite question bonus est-ce que pour être une bonne fintech 3.0 du coup il faut intégrer automatiquement la blockchain est-ce que est-ce qu'une fintech c'est synonyme aujourd'hui de blockchain je ne sais pas qui veut répondre mais moi je ne suis pas enfin de toute façon je pense que l'utilisateur l'utilisateur final il s'en fout là on parle de la techno pas des crypto-monnaies etc mais après que ça soit blockchain pas blockchain le siteur final pour lui en fait si on a bien fait son travail ça doit être totalement invisible et on revient sur user-centric en fait du moment qu'on a rendu un truc convenient ça va fonctionner derrière et par contre il ne faut pas utiliser des blockchains pour tout aussi ça c'est un truc qui m'énerve aussi souvent en internet il n'en faut ah je vais utiliser une blockchain non mais ça ne sert à rien ça ne sert à rien utiliser une blockchain là ça ne sert à rien une base de données fait très bien le travail donc il faut voir quand est-ce qu'il y a un aspect décentralisé en revanche et Alexis tu as mis le doigt sur un truc super important c'est effectivement la responsabilité qu'on met sur l'utilisateur final est colossale et le fait que ce soit immutable ça veut dire qu'effectivement il n'y a pas de retour en arrière maintenant si j'envoie de l'argent à quelqu'un je ne sais pas un clearinghouse un truc comme ça il y a une réconciliation qui a lieu donc je peux valider avant la réconciliation etc là c'est fini c'est parti c'est parti par contre on est sûr que c'est parti et je peux montrer que c'est parti et tout le monde est d'accord sur le fait que c'est parti mais par contre je ne peux pas revenir en arrière c'est assez colossal et effectivement c'est pour ça que ces systèmes d'assurance maintenant qui sont en train d'être construits sur la blockchain il y a des assurances décentralisées sur les capitaux qu'on met sur la blockchain justement pour gérer ce genre de problème du coup ça permet de rassurer les utilisateurs et de revenir au point je pense que d'un point de vue investisseur ça ne fait pas de mal c'est un peu le hot topic après est-ce que ça rassure les utilisateurs moi je vois quand même que les gens ils sont encore je ne sais plus si c'était Alexis ou Pierre qui parlaient de ça mais en fait ça reste quand même un peu une black box encore aujourd'hui la blockchain donc la crypto ça permet de rendre la chose un peu concrète mais c'est vrai que c'est toujours assez compliqué donc par rapport à la notion de simplicité que recherchent les utilisateurs je suis assez d'accord qu'il n'est pas forcément nécessaire de leur en parler pour moi c'est deux sujets c'est deux sujets très différents on a vraiment les cryptos après il faut déjà même comprendre à quoi ça sert un bitcoin un Ethereum je pense que la plupart des gens ne savent même pas à quoi ça sert d'ailleurs tout le monde pose la question c'est quoi la valeur sous-jacente etc d'expliquer que la valeur sous-jacente c'est quand même l'accès à un réseau qui permet de construire un peu un plan d'application sur on va dire une base commune à tout le monde déjà il faut quand même être un peu technique comprendre comment marche internet comment marche un peu tous les systèmes d'échange mondiaux donc ça quand même il y a des prérequis on va dire techniques et même de business un peu classique à comprendre pour pouvoir appréhender ce sujet qui sont gigantesques gigantesques mais vous parlez vous êtes plusieurs à l'avoir évoqué le côté user-centrique des solutions il y a un aussi cette espèce de volonté qu'ont les utilisateurs les clients les citoyens de plus en plus d'être informés et de comprendre aussi quel est l'usage qu'ils ont des technologies donc au travers de la blockchain au travers de la crypto-monnaie il y a aussi peut-être une responsabilité que ce soit des fintechs ou des banques classiques qui commencent à rentrer dans cet écosystème-là d'expliquer et de sensibiliser les individus et ça me permet du coup de faire un super jump sur le prochain sujet où on voit justement que les individus demandent de plus en plus d'informations demandent de plus en plus de responsabilité et en tout cas de transparence quant à cette responsabilité des acteurs de la finance donc des acteurs traditionnels mais aussi des fintechs il y a des fintechs qui se placent directement sur cet axe-là en proposant par exemple des services des néobanques green notamment et du coup je voulais revenir parce qu'on en avait discuté avec toi Alexis sur l'origine de ce changement là qu'il y a actuellement dans la finance ce changement de paradigme ou d'écosystème qui est poussé vers un respect un peu plus soutenu de l'environnement est-ce que du coup c'est l'utilisateur les innovations est-ce que c'est les banques est-ce que c'est la société qui est à l'origine en fait de ce changement de paradigme bien sûr je pense que c'est la création d'un cercle vertueux je pense qu'on est tous à peu près quand même conscients des enjeux climatiques qui sont là et c'est vrai que je pense qu'on est passé et peut-être que aussi le Covid a accéléré ça je pense à une volonté en tout cas des investisseurs ou des acteurs financiers d'avoir un investissement responsable d'avoir un investissement qui soit un investissement engagé c'est-à-dire qu'avant peut-être que j'appelais mon banquier et me disait j'ai une super CICA à vous proposer aujourd'hui on a envie de savoir où on investit on a envie de comprendre d'avoir un sentiment de sens c'est-à-dire voilà moi j'ai de l'argent j'ai envie d'investir en quelque chose mais je veux que ça serve que c'est un sens que ça serve une cause et puis surtout j'ai aussi un besoin de transparence on peut rejoindre un peu le sujet peut-être de blockchain aussi mais je suis de transparence c'est-à-dire de se dire moi j'ai investi dans quelque chose mais j'ai besoin de savoir tout ce qu'il y a derrière est-ce que tous les acteurs de la chaîne est-ce que tout ça est bien respecté parce qu'on n'arrête pas d'avoir des labels disons durables etc. mais est-ce que tout ça est bien vrai donc il y a une vraie inquiétude je pense et ça crée du coup je trouve une sorte de cercle vertueux disant voilà nous nos clients par exemple banque d'investissement nos clients nous disent ben voilà nous on a envie d'investir dans des sociétés qui justement respectent tous ces critères ESG et donc du coup ça a forcé toute la profession justement à être plus transparent aller chercher aussi des sociétés ou des critères d'investissement qui soient plus éthiques etc. donc voilà pour moi ça vient vraiment de l'utilisateur final de l'investisseur qui justement a une volonté de sens et du coup je continue sur ma lancée est-ce que alors c'est marrant de te poser aussi la question étant donné que tu représentes au DOVHF est-ce que les solutions innovantes les propositions justement d'aller dans un sens un peu plus green elles sont quand même originellement portées par les fintech et du coup ça rejaillit sur la finance traditionnelle est-ce qu'il y a eu cette logique d'innovation qui a influencée ou quoi qu'il arrive le secteur traditionnel et les fintech sont influencés par cette vague sans laquelle on peut l'emploi ? Non mais c'est partout je pense que c'est pas du tout propre aux fintechs même aux institutionnels etc. on peut regarder même je pense que même des sociétés grandes publiques maintenant qui vendent des shampoings doivent expliquer d'où viennent tous les ingrédients du shampoing etc. donc c'est un phénomène pour moi qui est totalement global, mondial et qui touche pas justement que la finance donc non non c'est vraiment c'est pas propre c'est pas plus les fintechs plus les institutionnels je pense que tout le monde en même temps la société j'ai envie de dire avance en même temps sur le sujet c'est une bonne chose et du coup en termes de solutions tech on voit émerger des innovations comme l'open banking quel impact je sais qu'on en avait un petit peu parlé Pierre et tu parlais justement du fait de situations où il n'y avait pas d'open banking et quel impact négatif ça pouvait avoir est-ce que Caroline Pierre vous pouvez un peu revenir sur le sujet voilà moi par rapport à l'open banking pour faire le lien avec ce qu'on disait avant je pense qu'en tant que donc nous on fait pas d'investissement on voit passer voilà des milliards de transactions tous les ans et c'est vrai qu'on peut se demander comment l'accès à cette information peut nous permettre d'aider nos clients à être plus responsables et de connaître par exemple leur empreinte carbone et les API d'open banking alors nous on travaille avec Tink qui a été récemment racheté par Visa justement permettre de récupérer les données de paiement des particuliers et d'avoir accès à cette empreinte carbone ce qui est super intéressant et après par rapport à ce que nous permet de faire notre collaboration avec un acteur comme Tink tu vois au-delà d'éduquer nos clients effectivement l'open banking c'est une évolution majeure pour les acteurs de la finance nous je le disais c'est extrêmement important pour nous la sécurité donc il y a une énorme une énorme responsabilité au niveau de qui crée un compte Paypal à quel moment à partir de quel moment on va décider de faire une vérification plus poussée sur son compte comment on peut le laisser ajouter un nouveau moyen de paiement dans son wallet et en fait on se rend compte que dans tous ces challenges l'open banking a une solution donc notamment sur tout ce qui est process de vérification ou d'downboarding en fait l'open banking nous a énormément facilité la vie donc voilà sur tout ce qui est Buy Now Pay Later alors on ne l'utilise pas encore mais on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises de Buy Now Pay Later qui ont réussi à percer grâce à l'accès à ces données parce que quand on est une entreprise qui démarre qu'on n'a aucune information sur les clients et qu'on veut se lancer dans le crédit honnêtement il faut s'accrocher pour pouvoir laisser passer les flux et ne pas se laisser déborder par les pertes et les fraudes donc voilà l'open banking je pense a aidé à révolutionner ce secteur et c'est pour ça qu'on a attendu aussi longtemps moi je travaille sur le Buy Now Pay Later depuis 10 ans et je me suis dit pendant ces années mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un acteur qui arrive et qui révolutionne tout ça et on commence à les voir aujourd'hui arriver et je suis à peu près sûre que sans l'open banking ça n'aurait pas été possible donc je pense que c'est une nouvelle technologie qui permet de développer des nouveaux produits et des nouvelles lignes de business mais d'ailleurs je trouve que ça met tout le monde aussi au même niveau parce que quand on voit d'où viennent les géants aujourd'hui du Buy Now Pay Later les Klarna etc c'est des pays où il y avait un score de crédit national donc tout le monde avait accès à ça et en France typiquement on n'avait pas accès à ça donc comment on fait c'est vrai que l'open banking permet aussi en tout cas peut-être dans la compétition entre start-up et internationale de créer peut-être déjà de créer ces produits-là et de créer aussi des champions peut-être un peu plus locaux des acteurs locaux sur le sujet c'est vrai oui tout à fait et ça permet aussi de standardiser le moyen de communication en fait ça veut dire qu'on a accès à un plus grand marché avec une intégration unique c'est quand même super important ça c'est à voir que l'idée de travailler avec une banque avant c'était je travaille avec cette banque puis après il va falloir que je passe un moyen de travailler avec cette banque c'est pour ça que ça n'existait pas le Binance et l'État c'est pour ça que les FinTech avaient du mal à démarrer parce qu'elles devaient voir chacune des banques et se mettre d'accord avec elles sur comment communiquer et puis encore une autre c'était hyper problématique il y avait des solutions par exemple aux US qui marchent comme Plaid par exemple qui fait du scrapping de sites web et qui essaie de récupérer sur comment se loguer et avoir des informations mais c'est pas viable sur le long terme donc quand l'Europe est arrivée avec ce concept d'open banking c'est une révolution on va tous se mettre d'accord sur comment on va parler c'est dingue c'est comme si le monde entier se mettait à parler anglais ou français ou n'importe quelle langue c'est incroyable c'est vraiment on va dire que tous ces pays vont parler exactement la même langue de la même façon c'est beaucoup plus simple pour atteindre un plus grand marché et on le voit aux US qui ont décidé de oh non nous l'open banking on veut pas on a notre propre technique c'est un peu le well-well-west c'est-à-dire qu'on a plus tout le monde a des façons de communiquer différentes etc. et si on veut s'intégrer avec les banques sans passer par une plateforme c'est quasiment impossible ah bah ça on t'a perdu oui j'ai vu mon petit micro qui était paré ça emporte quoi en termes d'environnement aussi le fait de de pas avoir l'open banking c'était à qui je vais prendre j'étais en mute oui non mais tout va bien je suis là j'allais écrire parce que je vais devoir partir j'ai un confinant dans une minute mais en termes d'environnement aussi alors pour appliquer ça sur l'environnement l'avantage de l'open banking c'est qu'en fait si on a moins de complexité on va avoir moins de calculs moins d'utilisation de ressources et par conséquent ça va forcément être plus green donc le vrai problème qu'on avait avant et pour toutes ces intégrations c'est que ça demandait énormément d'efforts à la fois humains mais aussi d'efforts technologiques et les efforts technologiques ça a un gros prix en vrai les data centers qui tournent c'est énorme c'est une consommation colossale d'électricité et par conséquent de gaz à effet de serre donc si on peut simplifier les intégrations on va forcément avoir un impact positif et pour aller sur ce que disait Caroline tout à l'heure ça permet aussi une vraie transparence c'est-à-dire que si moi je veux calculer mon impact moi de tous mes comptes etc avoir accès à cette information nous permet de pouvoir faire cet effort de calcul et c'est pour ça que chez Finastera on a décidé d'utiliser aussi toute cette information et de la faire passer dans des solutions de machine learning donc avec nos documents AI pour avoir une vraie transparence on a un système qui va permettre de pouvoir calculer ton empreinte carbone à travers toutes tes transactions parce que si je vois toutes tes transactions et que tu es allé par exemple aller prendre ton avion la semaine dernière puis tu as fait ça etc ton empreinte carbone tu peux avoir une vision globale et ça encore une fois c'est grâce à l'open banking merci beaucoup Pierre est-ce que tu dois nous quitter et je te dis au revoir dès maintenant de toute façon Pierre et Caroline ont des obligations professionnelles new-yorkaises donc on ne va pas vous garder très très longtemps en plus parce que l'Allemagne non on n'a pas le droit à des obligations c'est discriminant quand même on a dit 9h en Allemagne ils sont déjà tous partis c'est ce que je voulais dire tu as des obligations professionnelles de vos repas de dîner moi je vais devoir vous quitter aussi c'est parfait je voulais du coup reprendre la parole pour clôturer un petit peu le webinaire et vous remercier tous les deux Pierre Népula d'y avoir assisté d'avoir répondu à toutes les questions c'était vraiment très très agréable de partager ce moment avec vous j'espère que pour les spectateurs qui sont encore là vous avez appris des choses vous êtes contents d'avoir participé à ce moment assez intime avec nous et n'hésitez pas si vous en avez à nous poser des questions sur LinkedIn ou sur par internet c'est totalement possible par email vous pouvez m'envoyer des emails et on se retrouve très vite t'invite